Le face-à-face avec François Asselineau et Laurent Hénard. Merci à tous les deux d'être là avec nous. La grande information, c'est ce pass vaccinal. On a maintenant un calendrier. Il sera mis en place en France dès la première quinzaine de janvier. Tiens, vous l'aurez tous les deux, ce pass vaccinal ou pas, François Asselineau ? Écoutez, moi je n'en sais rien. Je ne suis pas vacciné personnellement puisque j'ai eu la Covid au mois de août. Et donc je bénéficie pour l'instant d'un QR en tant que personne guérie. Donc je verrai ce qui va être présenté par le gouvernement. Ce que je trouve à toi-même assez incroyable, c'est qu'il y a une précipitation. Et qu'on fait ça pendant la trêve des confiseurs, de la même façon que M. Macron avait lancé le pass sanitaire en pleine période estivale. Ça ne me paraît pas raisonnable. Il n'y a pas de débat. La France est un pays où il n'y a pas de débat. On a un roi qui décide dans son conseil. Il va y avoir un débat à l'Assemblée. Oui, mais enfin, j'aimerais qu'il y ait un débat à l'Assemblée. Moi, j'appelle tous les Français qui sont contre ce passeport vaccinal à aller voir leurs députés, à demander qu'ils votent contre et à demander le lancement d'une motion de censure. Je m'adresse d'ailleurs ici aussi à tous les députés de la prétendue opposition. Il faut s'opposer à cette affaire de passe sanitaire, qui devient passe vaccinale. Il y aurait d'ailleurs beaucoup à dire sur ce variant Omicron. J'espère qu'on va avoir le temps d'en parler. Laurent Hénard ? Vous, vous l'aurez. Moi, je l'ai fait lundi soir. Ma troisième dose, qui en fait est ma deuxième dose, puisque j'ai eu la Covid à l'été 2020. Alors bon, ce n'est pas une surprise. Vous en dites que dit François Asselineau, il dit que ça se fait entre Noël et le jour de l'an. Je pense qu'on est en gestion de crise sanitaire. Il s'agit quand même de sauver des vies. Alors, je comprends qu'il y ait une campagne électorale et qu'on veuille s'y positionner. Mais deux rappels simples, sans mauvais jeu de mots. Le premier, c'est que les radicaux ont toujours défendu le pass sanitaire et le pass vaccinal. Ça, depuis maintenant plus d'un an, notre parti a toujours souhaité cette mesure qui permet de limiter au maximum les restrictions de liberté. Parce que c'est quand même bien ça le sujet. Et quand on regarde les effets de la vaccination, on s'aperçoit notamment la courbe de saturation des urgences, que l'occupation des urgences et des réanimations respiratoires, aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le taux d'occupation il y a un an. Donc il y a un effet positif de la vaccination. Puis deuxième chose, rappelez simplement qu'on doit tous faire oeuvre de pédagogie sur cette affaire de vaccination. Ça protège les gens. Chacun se protège. Vous dites que le pass vaccinal, c'est une mesure de liberté. Et François Asselineau, vous dites que c'est liberticide. Et qui est prise dans le respect de l'État de droit, quand même. Parce qu'à chaque fois, il y a une intervention du Parlement. Il y a un débat à l'Assemblée. Il y a un débat au Sénat. Et on peut comprendre, dans un contexte où l'épidémie redémarre, avec un nouveau variant qui arrive, on peut comprendre simplement que le gouvernement accélère le rythme du débat parlementaire. Ça ne pose pas. L'urgence, ça existe en démocratie. Il n'y a pas de bornage dans le temps. Parce que c'est une mesure liberticide. On interdit à certaines personnes de rentrer dans des lieux. Après, la période est compliquée. Mais il n'y a pas de bornage dans le temps. Ce que je trouve assez extraordinaire. Pardon ? Vous avez quand même... Les textes qui mettent en place les passes, sont des textes qui ont toujours une clause de revoidure. Le Parlement autorise pour trois mois, pour six mois. Donc il y a toujours une limite dans le temps. Et il ne faut pas mentir aux Français, ce virus, il va revenir encore... Pourquoi on a été pour le pass vaccinal et le pass sanitaire il y a un an ? Parce qu'on est convaincus qu'on va vivre plusieurs années avec ce virus de la Covid. Donc il ne faut pas mentir aux Français. Il faut expliquer qu'on s'engage sur une séquence qui ne va pas être une séquence de quelques mois. Mais une séquence de plusieurs années. Oui, moi j'en ai assez de la terreur qui est faite aux Français. Le docteur Malone, qui est un docteur américain, qui est l'un des inventeurs du vaccin ARNM, a fait valoir qu'il faut plutôt se réjouir de ce virus Omicron, puisqu'en fait c'est un virus qui est extrêmement contagieux, mais très très peu létal. D'ailleurs on ne parle que des cas nouveaux. On ne parle pas des morts. J'ai vu qu'au Royaume-Uni, le 13 décembre, ils ont annoncé, presque comme un communiqué de victoire, si on ose dire, qu'il y avait le premier mort Omicron. Et puis 7 jours après, maintenant il y a 12 morts au Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'on est sur un mort par jour. Donc c'est quand même quelque chose qui est très très faible. Et d'après ce que disait ce docteur Malone, en fait on assiste à la fin d'une épidémie qui se traduit toujours de la même façon, c'est-à-dire par un virus mutant, beaucoup plus contagieux, mais très très peu létal. C'est en train de se transformer quasiment en grippe. D'ailleurs Emmanuel Macron l'a laissé entendre lui-même. Donc dans ce genre de configuration, je ne comprends pas qu'on accélère une procédure alors qu'il devrait être au contraire nécessaire de réfléchir. – Il dit qu'on en fait trop quoi. – Oui, écoutez, comment se fait-il que la Commission européenne a acheté pour 4,4 milliards de doses pour les années 2021, 2022, 2023 ? Il y a 440 millions d'habitants dans l'Union européenne, ça veut dire 10 doses par habitant en 3 ans, c'est-à-dire une dose tous les 4 mois, c'est-à-dire qu'il va y avoir la 4e, la 5e, la 6e, la 7e dose. C'est raisonnable ça, ça coûte des dizaines de milliards d'euros. Qui a décidé de ça ? En fait, les Français sont mis devant le fait accompli alors même que l'on constate que ce variant Omicron finalement est très très peu létal et dont il faut se réjouir puisque ça veut dire qu'on va vers une immunité de groupe. – Laurent Hénard, on en fait trop pour une grippette, c'est ça ? Enfin c'est ce que dit François Asselineau ? – Ce n'est pas ce que je dis, c'est ce que disent des spécialistes. – D'abord, je ne suis pas médecin, je suis avocat donc je ne permettrai pas de prédire la fin du virus Omicron et encore moins le fait que derrière ce variant Omicron on n'aura pas un autre qui lui pourrait être plus agressif. Moi je constate simplement deux choses. Un, que même si on peut se réjouir que le nombre de morts diminue, il y en a toujours. Et qu'à l'hôpital, quand on ajoute aux non-vaccinés les faux-vaccinés, à 90% ce sont des gens sans vaccin qui se retrouvent dans les services d'urgence et de réanimation. Donc se vacciner, c'est se protéger et c'est éviter d'être malade et éviter éventuellement de risquer de mourir si on a notamment par l'âge ou par des maladies chroniques une situation qui favorise le virus. Deuxièmement, on a tous eu dans notre entourage des gens malades. Je veux dire, rien que déjà, j'ai présidé le CHU pendant plusieurs années à Nancy, quand on voit l'état dans lequel peut se trouver un malade en cas extrême, en réa respiratoire, sincèrement, on ne le souhaite à personne. Je rappelle en plus qu'on n'est pas au clair sur la Covid long, sur les éventuelles séquelles qui peuvent rester. Donc combattre ce virus reste pour moi un impératif. Je rappelle qu'on se vaccine tous tous les ans contre la grippe maintenant. On peut imaginer finalement que des rappels existent pour des vaccinations. Ça existe pour d'autres vaccinations. Ça peut exister pour la Covid. Je voudrais préciser quant à moi que je ne suis pas du tout contre les vaccins. Je l'ai toujours dit. Je pense que les personnes avec de fortes comorbidités ou les personnes âgées doivent pouvoir se faire vacciner si elles le souhaitent. D'ailleurs, je suis moins anti-vax que le gouvernement puisque le gouvernement interdit aux Français d'avoir le vaccin russe ou le vaccin chinois qui a été injecté à des centaines de millions de personnes. Je suis persuadé que si les Français avaient le choix, on va peut-être l'avoir avec le nouveau vaccin Novavax qui, semble-t-il, est fait selon la méthode de grand-mère, si j'ose dire, c'est-à-dire avec un virus désactivé, je suis persuadé que les réticences à ce vaccin seraient beaucoup moindres. Je voudrais dire ici qu'il y a quand même quelque chose qui pose problème. Quand est-ce qu'on compare au niveau international les résultats des pays vaccinés avec ceux qui le sont beaucoup moins ? Comment se fait-il que la France fasse partie des 20 plus mauvais élèves avec 1783 morts par million d'habitants quand vous avez des dizaines et des dizaines de pays en Afrique, dans le sous-continent indien et même en Europe qui n'ont que 300, 400 à 500 morts par million d'habitants ? Il faudrait quand même un jour se poser la question de cette affaire. On évoque souvent notamment les chiffres des pays asiatiques. Je rappelle que dans beaucoup de pays, les mesures de confinement notamment, les privations de liberté, n'ont rien eu à voir et encore aujourd'hui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait en France ou ce que sont prêts à supporter les Français. Encore récemment, il y a eu une annonce en Chine pour un cas dans une ville, quasiment toute la ville, et là-bas les villes ont quelques millions d'habitants, a été confinée. Il faut dans ce cas-là comparer l'ensemble et notamment bien comparer les mesures de privation de liberté qui ont été prises leur durée et leur intensité. On a une seule remarque, les écoles par exemple à France et le pays où les écoles ont été ouvertes le plus longtemps. Je pense que c'est un bienfait pas seulement pour les familles mais pour la réussite scolaire des enfants. Donc la comparaison doit être globale. Je ne parlais pas forcément de la Chine, je parlais par exemple de la Thaïlande, je parle de l'Inde, je parle du Sénégal, je parle de tous les pays du Sahel. Aller en Thaïlande, vous devez rester 15 jours à l'hôtel à vos frères systématiques. Oui, avec une quatorzaine, mais d'ailleurs c'est ce qu'impose au passage, c'est au passage ce qu'imposent les Allemands. Mais c'est pas rien. Vous allez en Thaïlande, vous êtes enfermés pendant 14 jours. Les Allemands imposent la quarantaine aux Français quand les Français n'imposent rien puisque c'est la libre circulation dans l'Union Européenne. Moi ce que je voudrais dire aussi ici, c'est ce véritable scandale qui consiste dans la vaccination forcée des enfants. C'est une honte. Tout le monde sait que les enfants ne risquent rien du tout et on voit maintenant des petits bouts de choux. J'ai vu que Pfizer, maintenant fait des injections de la troisième dose pour les moins de 5 ans. Alors c'est pas forcé. C'est pas une vaccination. C'est pas forcé. C'est sous l'autorité des parents. J'espère que vous reconnaissez quand même l'autorité des parents sur l'enfant. Je reconnais l'autorité des parents à condition qu'ils soient bien informés. Mais on devrait dire aux parents qu'on n'a aucun recul sur ce que donne la vaccination sur un petit enfant de 3 ans. Qu'est-ce qu'il en sera dans 5 ans ou dans 10 ans ? On a, par ailleurs, on sait... C'est 5 à 11 ans. Mais attendez, demandons aux Français ce qu'ils en pensent. On est dans une... Encore une fois, nous sommes dans une espèce... puisque c'est eux qui décident pour leur enfant. Non, mais il y a des débats dans les familles. Il faut pas... Il y a des débats dans les familles. Et ils ont discuté. Et effectivement, les parents hésitent parfois. Aujourd'hui, ils se font vacciner eux-mêmes et hésitent parfois. Mais c'est pas une vaccination forcée. Je peux pas vous laisser dire ça. En tout cas, je vous remercie ici d'avoir un débat un peu ouvert parce que ce que l'on entend en général dans les grands médias, c'est toujours une espèce de doxa dominante qui consiste à terroriser les Français pour leur imposer la vaccination. J'insiste sur le fait que nous avons actuellement des petits-enfants à qui on impose un masque. On sait que ça produit des retards en termes psycho-affectifs ou cognitifs alors qu'en fait, ils ne risquent rien. Mais les écoles restent ouvertes. Le choix français, c'est quand même un choix dont vous ne voulez jamais regarder le côté positif et vous essayez d'amplifier excessivement les défauts. Le sujet sur les enfants, c'est quand même que la France est le pays d'Europe et un des pays au monde où les écoles ont été ouvertes le plus longtemps depuis mars 2020. Et ça, c'est le premier bienfait pour les enfants quand même. C'est d'avoir une éducation. C'est d'avoir un service public d'éducation accessible. Je ne parle pas du confort des parents vis-à-vis de leur vie professionnelle ou de leur vie sociale. Là, je parle de l'intérêt de l'enfant. Ce qui est vrai, c'est que toutes les statistiques montrent que plus vous privez un enfant d'école et de cours, plus vous entamez ses chances derrière de réussir sa vie d'adulte plus tard. Et ça commence très tôt. Donc maintenir ouvertes les écoles maternelles, les écoles élémentaires, c'est fondamental. Et ça, c'est quand même un bienfait des mesures prises en France depuis mars 2020. Un mot de la présidentielle. Est-ce qu'il faut se préparer à des aménagements dans l'organisation du vote pour la présidentielle en avril prochain ? Non et trois fois non, dit le gouvernement, dit Gabriel Attal. C'est donc très inquiétant. Mais on l'apprend ce matin. Aujourd'hui en France, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, va demander un rendez-vous le mois prochain au président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, pour discuter des modalités de scrutin en pleine crise épidémique. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que ça sent l'arrivée du vote électronique ? Moi, si vous voulez, à partir du moment où M. Attal ou le gouvernement dit quelque chose, je pense que c'est le contraire qui va arriver. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que... Non, non, il ne faut quand même pas... Attendez, le passeport vaccinal, j'ai rêvé ou... Je suis comme énormément de Français, des millions de Français qui ont entendu dans la bouche des plus hautes autorités de l'État qu'il n'y aurait jamais de passeport vaccinal. Et on a eu ça tout au long de cette affaire de pandémie. Donc lorsque M. Attal dit qu'il n'y aura pas de levure spécifique, aussitôt je dresse l'oreille, je me dis qu'il va y en avoir. Et moi, ce que je crains en effet, c'est qu'on interdise d'accès au bureau de vote les gens qui n'auront pas le passeport vaccinal et qu'on les force peut-être à avoir un vote électronique, ce qui est la porte ouverte à toutes les magouilles. Je signais aussi au passage que le vote par correspondance a été interdit en France justement parce qu'il y avait des magouilles. Laurent Hénard, il faudra autoriser tout le monde à aller voter, pas de passeport pour aller voter. Un, il faut autoriser tout le monde à aller voter. Deux, je pense que sincèrement cette crise sanitaire, elle montre qu'on pourrait utiliser des outils un peu plus modernes de démocratie. Moi, je suis voisin d'Allemagne. Donc, vous ne dites pas non au vote électronique pour la présidentielle. Le vote radical, dès mars 2020, a appelé à ce que le code électoral intègre des possibilités de vote à distance. Si ça crée ne serait-ce qu'une once de suspicion, ça ne pose pas un problème. Mais ça ne crée pas une once de suspicion. Les Etats-Unis ont fait du vote par correspondance. L'Allemagne, je ne vous parle pas des Etats-Unis. Avec le résultat qu'on a vu. Avec le résultat qu'on a vu. L'élection de Joe Biden n'est quand même pas un drame. D'abord, ce n'est pas ce que pensent les Américains. Et puis, deuxièmement, le résultat que l'on a vu, c'est qu'il y a eu une fracture au sein de la société américaine avec des gens qui sont absolument convaincus que le vote a été truqué. Habitant Nancy, je suis voisin de l'Allemagne. L'Allemagne est un pays qui, d'abord, avant la crise sanitaire, mais du coup, pendant la crise sanitaire, a toujours permis à un citoyen de choisir entre le vote direct à l'urne et le vote par correspondance. Rappelons simplement que ça a permis de maintenir un taux de participation élevé aux élections qui se sont déroulées régulièrement depuis mars 2020 et que ça s'est fait sans contestation. Je veux dire, ce que les Allemands peuvent faire, savent faire, on doit pouvoir le faire aussi. Merci à tous les deux, Laurent Hénard et François Asselineau. Merci beaucoup d'être venus débattre ce matin sur le plateau de la matinale. Très bonne journée à tous les deux.